Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler de la difficulté à finir les choses. Tout ce qui va être les finitions, les ajustements, terminer le projet, etc. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal, et notamment un exemple flagrant, on a quelqu'un qui fait des travaux chez nous à la campagne. On a une maison de campagne qu'on va mettre en vente, et il fait des travaux. Et en fait, il n'arrive pas à finir le chantier. Il reste des petits trucs à faire par-ci, par-là. Et lui-même, il l'a dit, il n'arrive pas à finir. Et comment ça se fait, ça ? Alors, on sait que, vous vous rappelez, qu'on a vu que le bois commençait beaucoup de choses et n'arrivait pas à finir. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de choses d'entamer, il n'arrive pas à terminer le truc. Mais le bois, en fait, ne termine pas ses projets. Le bois, du mal. Le bois est pour la croissance. Exactement, parce que le principe du bois, c'est le renouveau. C'est ce qui émerge, les nouveaux projets, les nouvelles choses qui arrivent, etc. Donc, le bois, il adore initier des nouvelles choses, il est très créatif. Et il adore commencer des projets. Il est pour ce qui commence, pas pour ce qui se termine. Non, exactement. Il arrive rarement à finir. Souvent, ce sont des gens qui ont du mal à finir quelque chose. Et alors qu'il y a quelques... Enfin, on va dire que c'est plutôt le métal. Le métal, lui, il va réussir à finir. Il va prendre les choses, il va donner le détail. Il aime la structure et le détail. Donc, il va finalement prendre ce que le bois a commencé pour achever. Donc, finalement, c'est ça. Quelle est la qualité du métal qu'il faut aller chercher pour finir cette... Ou alors, finalement, quels sont les types de personnes qu'on doit aller chercher ? Ou les types de personnes. Parce qu'on parlait de demander de l'aide. Exactement. Voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas. Si vous sentez vraiment... Et nous, on a trouvé le moyen. C'est que moi, je me suis mis à bosser avec lui. Du coup, j'ai donné un coup de boost. Et il a terminé les choses. Parce que moi, derrière, moi, je suis de nature un peu élément métal beaucoup plus. Et derrière, eh bien, moi, je lui ai permis de passer à l'action, finalement, pour terminer les choses. Tu es aussi bois parce que... Je suis aussi bois, mais... Tu as du mal à finir quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez que c'est important de finir les choses. Donc, comme on le disait dans la vidéo précédente, appelez quelqu'un à l'aide si vous sentez que vous n'arrivez pas à finir les choses. Quelles peuvent être encore les raisons de ne pas finir ? Ça peut être aussi de ne pas prendre suffisamment de recul et de hauteur pour voir ce qu'il y a à faire encore ? Oui, tout à fait. Et aussi, peut-être, la peur de... Il y a aussi, quelque part, on est dans un projet et puis on aime bien ça. C'est ça. Et puis, peut-être la peur de la suite. Alors, on traîne parce qu'on n'a pas envie que ça finisse. Oui, l'intensité n'est pas la même à la fin qu'au début. À la fin, finalement, ça équivaut un peu à l'hiver, à l'eau, à quelque chose qui se termine. Oui, c'est ça. Et finalement, ça va dans la profondeur, dans le bilan. Maintenant, on fait les comptes. Maintenant, on regarde comment ça a été fait, etc. On arrive sur le bilan, sur les apprentissages. Et c'est peut-être à ce moment-là que les erreurs apparaissent, s'il y en a eu. Il faut aller en profondeur à ce moment-là. C'est ça. À la fois, ça peut être des personnes qui ne veulent pas aller voir en profondeur, qui s'occupent de ce qui émerge et ce qui est finalement déjà dans la lumière, plutôt que d'aller creuser en profondeur ce qui est sombre. Quel est le moyen, finalement, de réussir à terminer, à part aller chercher quelqu'un à l'extérieur, si jamais on n'a personne sous la main ? Comment on fait ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de passer dans le feu, dans l'élément suivant. Quand tu recules, la vision est peut-être à un moment de terre, c'est-à-dire un moment de recentrage. C'est-à-dire, là, j'en suis où ? Pourquoi je n'arrive pas à finir ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et après, une fois qu'on est là, la vision au bout où je voulais arriver et on repart. Et on repart. Rappelez-vous que vous avez une vidéo sur le recentrage sur la page Facebook que vous pouvez aller revoir. Vous allez dans les vidéos, sur l'onglet vidéo, et vous allez revoir comment on se recentre, comment on s'aligne, comment on fait en sorte que ça vienne là, ici, et qu'on soit prêt à finalement prendre du recul et regarder les choses. Les regarder, en fait, avec sérénité, surtout. Pas de stress, pas de course. Oui, finalement, c'est ça. Il faut revenir dans la terre, puisque la terre, c'est le moment du bilan. Bien sûr. C'est l'intersaison, c'est la saison entre les saisons. Donc, c'est le moment où on fait le bilan. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est moins bien ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et c'est ça, en fait, que ne veut pas le bois. Il ne veut pas qu'il y ait ce... Il a besoin tout le temps d'aller de l'avant, en fait, souvent. Il a besoin que ça recommence et encore... Et rappelez-vous que le bois contrôle la terre et qu'il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher, justement, d'arriver à un moment donné, où on tire un apprentissage. Donc, passez dans la terre, connectez-vous au sol, connectez-vous à vous, et revenez, recentrez-vous, et puis observez ce qu'il reste à faire. Le risque, c'est un des sujets qu'on a déjà exploré, c'est la dispersion. C'est ça. C'est différentes choses comme ça qui font que, finalement, les choses n'ont pas de racines, n'ont pas de corps. Et au bout du compte, si vous ne finissez pas les choses, ça sera la frustration. Aussi. La frustration de l'échec, parce que l'échec sera encore plus grand si vous ne finissez pas, que s'il y a des imperfections. Il y a ça aussi. Il y a l'aspect imperfection que le bois n'aime pas trop. Absolument. Et qu'il veut éviter en finissant. Écoutez, voilà, c'est vraiment le recentrage, me paraît, le meilleur exercice possible à faire pour revenir aux choses importantes et pouvoir voir ce qu'il reste à faire et finir un projet, une relation, n'importe quoi. Tout ce que vous avez à finir. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Et comme on disait tout à l'heure, voir ce qu'il reste à faire avec la vision du feu. Avec la vision du feu. C'est-à-dire en prenant de la hauteur. C'est ça. C'est se centrer avec la terre et après prendre de la hauteur, regarder ça de haut et dire pourquoi je le faisais au départ et qu'est-ce que j'ai à finir pour que ça corresponde à ce que je voulais au départ. Exactement. Voilà. Voilà. On vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. 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 Ciao.